Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler des erreurs que l'on fait quand on débute le bivouac. Je ne parle pas ici des erreurs que l'on fait en installant son camp, vous trouverez plus d'infos sur ce sujet-là dans la vidéo dédiée, je vous mets le lien juste là. Pour partir avec sérénité et profiter de vos aventures, il y a quelques petites choses à savoir avant de se lancer, et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. L'erreur numéro 1 est de partir avec un équipement qui n'est pas adapté. Il est tout à fait compréhensible de ne pas vouloir investir dans de l'équipement cher quand on débute, car qui c'est ? Allons-nous aimer l'expérience ? Allons-nous recommencer ? Est-ce que c'est juste de l'occasionnel pour nos vacances ? Etc. Peu importe la raison, investir dans du matériel cher pour ne l'utiliser que très peu n'est pas la solution, c'est clair. Mais partir avec du matériel pas adapté n'est pas mieux, car c'est un coup à se dégoûter complètement de la pratique. Pour débuter mais profiter d'un matériel de qualité et adapté, la solution première est de louer de l'équipement. Aujourd'hui, des plateformes comme Decathlon, Bivouac Location ou Les Petits Montagnards, je vous mets tous ces liens dans la description, proposent des services de location. Certains magasins de sport indépendants le font également. Il peut être intéressant d'appeler les petits magasins qui se trouvent au départ et à l'arrivée d'un itinéraire en boucle que vous souhaiteriez faire pour savoir ce qu'il en est. Faire ça vous permettra en plus de tester différents produits et donc d'avoir une meilleure idée de ce que vous voulez et ne voulez pas lorsque vous investirez dans votre propre équipement. Si la location ne vous tente pas mais que vous ne voulez pas mettre un bras dans votre équipement, l'autre solution est d'acheter d'occasion. Le site Campsider ou encore l'application Everride peut vous permettre de trouver des pépites. Ce sont des plateformes dédiées à l'achat de matériel de sport outdoor d'occasion. Dans tous les cas, pensez à prendre un équipement léger et confortable. Un sac de couchage avec une température de confort adaptée au climat que vous allez affronter au cours de vos randonnées et un matelas gonflable avec une Air Value également adaptée au climat que vous rencontrerez. En erreur numéro 2, nous avons le fait de ne pas avoir préparé son bivouac. Pour profiter de ces bivouacs et encore plus les premières fois alors qu'on n'a pas encore l'habitude, il est absolument primordial de bien se préparer. Partir à l'arrache c'est bien mais ça laisse la place à une plus grande marge d'erreur et de galère. On a déjà eu des questions de personnes qui veulent se lancer mais qui ne souhaitent pas se préparer et franchement dans ces cas-là on ne sait pas trop quoi leur répondre puisque la préparation est la clé de la réussite comme pour beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Passer des examens, son permis de conduire, cuisiner un plat élaboré, etc. On se prépare toujours. Bref, au cours de votre préparation vous allez tester le matériel que vous vous serez procuré, surtout si vous l'avez acheté. Si vous voulez, pensez à bien regarder les notices avant le départ et essayez même de déballer le matériel avant de vous lancer officiellement sur les sentiers pour vous familiariser rapidement avec l'équipement. Vous ne voulez pas arriver sur votre tout premier spot sans réseau et ne pas savoir comment monter votre tente sans possibilité de trouver un tuto si vous voyez ce que je veux dire. Pensez aussi à vérifier la météo dans les jours précédents, le départ, pour analyser les radars de précipitation et voir l'évolution du climat. Il vaut mieux parfois repousser la randonnée que de se mettre en danger en allant marcher et bivouaquer sous une tempête. Et bien sûr, pensez à vérifier les réglementations dans les lieux où vous allez randonner et bivouaquer. Est-ce autorisé ? Si oui, sous quelles conditions, etc. L'erreur numéro 3 est de s'installer trop vite. Contrairement à ce que je vous dis très souvent quand je vous conseille de commencer à chercher un spot assez tôt pour éviter de vous faire surprendre par la nuit, ici je parle d'une chose différente. Ce que je veux vous dire, c'est bien de commencer à chercher un spot de bivouac tôt, mais n'installez pas toujours la tente immédiatement. Prenez le temps de vous imprégner des lieux et des différents bruits. Analysez s'il y a des traces de passage d'animaux, empreintes au sol, crottes, poils, etc. En prenant ce temps, vous allez identifier s'il y a des dangers potentiels, des arbres ou branches mortes là où vous vous seriez installés, des rochers qui vous paraissent instables, un léger vent qui pourrait s'intensifier et qui serait inconfortable pour dormir. Mais également des bruits bizarres, arbres qui grincent ou branches qui tapent, des choses qui, une fois la nuit tombée, vous ferez un peu psychoter et vous empêcherez de dormir. En prenant ce temps, vous déterminerez si vous pouvez rester sur ce spot de bivouac ou s'il vous semble trop dangereux ou limite inconfortable. Si le lieu vous convient, avoir pris ce temps d'analyse vous permettra également d'être plus à l'aise une fois la nuit tombée, car vous saurez quels sont les éléments qui vous entourent et vous pourrez contrôler votre imagination débordante qui va vous jouer des films d'horreur si vous ne savez pas ce qu'il se passe à l'extérieur de vos abris et quels sont les bruits que vous entendez. L'erreur numéro 4 est de ne pas vérifier votre environnement. En plus de prendre le temps de vous imprégner des lieux où vous pensez dormir, vérifiez cet environnement. Y a-t-il des sources d'eau ? Sont-elles trop proches ou trop loin ? Si vous êtes dans une zone d'eau stagnante, faites attention aux insectes et notamment aux moustiques, il est préférable de s'éloigner un peu. Si vous êtes proche d'un ruisseau, torrent ou même lac, et qu'il se met à pleuvoir dans la nuit, vérifiez bien que vous n'êtes pas dans une zone inondable et dangereuse si l'eau venait à monter. Mais vérifiez également si vous n'êtes pas trop loin d'un point d'eau pour refaire le plein. Si cela risque dans tous les cas d'être un problème sur l'itinéraire, pensez à faire le plein d'eau à chaque fois que vous le pouvez. Sur votre carte hygiène ou application de randonnée, pensez à vérifier où est le village le plus proche et à combien de temps de marche ? Si vous veniez à avoir un problème, combien de temps vous faudrait-il pour aller chercher de l'aide ? Il est toujours intéressant d'avoir ce genre de choses en tête lorsque vous cherchez et trouvez un spot de bivouac pour la nuit. Et enfin, la cinquième et dernière erreur est de ne pas respecter l'environnement qui vous accueille. En nous mettant à la randonnée et au bivouac, nous cherchons à renouer avec la lenteur, avec le calme et avec la nature. On trouve donc dommage encore aujourd'hui de trouver autant de déchets dans la nature, dans des zones où les accès sont parfois difficiles, et donc en sachant que ce sont des randonneurs comme nous qui sont passés par là avant. Pensez donc à toujours, toujours ramener vos déchets, que ce soit vos mouchons en papier, vos emballages de plats de l'utiliser ou encore vos canettes de bière si vous en prenez pour l'apéro. Mais aussi vos papiers toilettes. Le papier toilette met environ 3 mois pour se décomposer dans la nature. Mais s'il n'est pas écologique, c'est-à-dire sans colorant, sans blanchissant ou sans parfum, il va en plus répandre ses produits chimiques dans les sols. En plus de ça, c'est visuellement dégueulasse, ça va attirer bactéries et insectes, et c'est pas hygiénique pour les randonneurs qui suivent, leurs chiens et tous les autres animaux qui pourraient passer par là. En plus des papiers toilettes, ce sont vos propres crottes qu'il faut gérer. Entirez-les. Randonnez avec une pelle à crottes, creusez un trou de quelques centimètres, entre 10 et 15 si possible, et chiez dedans. Ensuite vous rebouchez, vous cachez ça avec des branches mortes, et voilà, c'est plutôt facile. Il en est de même pour les crottes de vos chiens. Suivant où ils font, il faut les ramasser avec des sacs à crottes et un tupperware léger et hermétique dédié pour faire le transfert jusqu'à une poubelle. Parce que les chiens étant vermifugés, traités et mangeant de l'alimentation industrielle, ils importent des bactéries et autres produits chimiques dans des environnements sains. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont interdits dans les parcs nationaux, en plus du fait qu'ils stressent la faune sauvage et donc rendent les animaux plus vulnérables. Un chien qui fait peur à une marmotte ou la tue peut rendre toute une portée orpheline et donc leur chance de survie est très faible, voire impossible suivant l'âge des marmottons. La protection de l'environnement si on aime la nature devrait être une évidence. Malheureusement, on voit encore beaucoup trop d'incivilités. Musique, déchets, feux de camp quand c'est interdit, dangereux ou dégradants suivant les zones, etc. Alors s'il vous plaît, faites vraiment tout ce qui est en votre pouvoir, faites les quelques efforts nécessaires pour protéger l'environnement et pour que chaque personne qui souhaite aller dans la nature pour se ressousser puisse en profiter avec serenité après votre passage. C'est une histoire de communauté. Un non-respect de l'environnement débouchera sur des restrictions d'accès, voire des interdictions de bivouaquer, comme c'est le cas dans certains endroits aujourd'hui. Alors essayons de ne pas en arriver là. Et voilà, je vous remercie d'être encore ici. Si vous débutez, que vous avez encore plein de questions et que vous souhaitez améliorer vos compétences pour pratiquer en toute sérilité, inscrivez-vous à notre cours gratuit, mais premier pas en randonnée itinérante. Pendant les 7 prochains jours, nous allons vous envoyer dans votre boîte mail nos meilleurs conseils et recommandations pour que vous puissiez partir sur les sentiers en totale sécurité et en confiance. Le lien pour vous inscrire est dans la description sous la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà commis une ou plusieurs de ses erreurs et comment vous avez géré par la suite. Partager vos expériences permet à toute la communauté de s'enrichir et on vous remercie pour ça. Pensez à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait et à vous abonner en activant les notifications. Et moi je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501